Dernier préparatif pour Huta, une poulie chardinaise de 11 ans. Huta, là, en place. Dans moins d'une heure, elle sera présentée au public. Et sa propriétaire veut la montrer sous ses plus beaux atours. J'aime bien tresser mes queues, mes juments. En plus, ils ne bougent pas, donc c'est agréable. A 35 ans, Floralie est une habituée de la fête du cheval de Forge-les-Eaux. Elle vient tous les ans avec ses bêtes. Fais sa tête, fille. Baisse, là. Passionnée de chevaux, elle en possède plusieurs, mais uniquement des chevaux de trait. Ça détend aussi, on peut faire les balades avec eux. Moi, je trouve que c'est beau, c'est calme déjà. On est confortable avec eux. Les chevaux de sel, non, j'aime pas, c'est trop speed. Chez les Larchers, le cheval est une histoire de famille. Avec ses frères et ses parents, ils en ont 14. Mais sa maman, elle, a choisi la race frison. J'aime beaucoup le frison parce que c'est majestueux et c'est proche de l'homme. C'est câlin, déjà. Moi, le mien, il me respecte vu que depuis que je suis malade, quand j'arrive avec ma canne, il me reconnaît, il s'arrête pile, il me fait des câlins, il est très très gentil. Boulonnais, Mérins, Comtois ou Cops, des races de chevaux de trait qui tendent pourtant à disparaître. L'équitation a évolué maintenant. Les gens aiment beaucoup plus une équitation western, une équitation loisir. Les Hanson, par exemple, dans la baie de Picardie. L'équateur horse pour les chevaux, une équitation western. Outre les concours, la fête du cheval propose du saut d'obstacles et différentes animations jusqu'à dimanche soir. Sous-titrage Société Radio-Canada